22h sur Télé Djibouti, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition, voici les titres. 22h sur Télébré, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Le lancement de la digitalisation de ces opérations et de l'utilisation d'un nouveau système d'information intitulé SAF6, financé par la Banque mondiale en collaboration avec le Centre clé. L'objectif de cette transformation digitale vise à moderniser le système opératoire des institutions de microfinance. La digitalisation et l'inclusion financière constituent la voie à suivre pour un développement socio-économique de notre pays. Et c'est dans ce sens que la CPEC de Djibouti a lancé la digitalisation de ces opérations, ainsi que l'interconnexion des différents sites qui permettront aux caisses d'élargir leur gamme de produits et faciliter les fonctionnalités des caisses avec des échanges intercaisses grâce aux serveurs qui seront utilisés dans les CPEC, à la BCD et à l'ADDS. Cela permettra également de moderniser leur système opératoire en introduisant les nouvelles technologies dédiées dans ce domaine. D'autre part, la CPEC a voulu mettre à jour son système d'information appelé SAF grâce à l'appui d'une firme internationale experte en microfinance et spécialiste en système d'information en gestion GHA Technologies. ...pour vous faire part que la CPEC a franchi une nouvelle étape et nous sommes entrés à l'ère de la digitalisation. Nos membres, en effet, vont avoir accès à la nouvelle technologie, notamment la carte à puces. Donc c'est des cartes qui leur permettront de faire des retraits via nos guichets et à terme via des gaps qui seront mis à leur disposition. D'autre part, nos membres vont être enregistrés biométriquement. Donc on est à l'ère de la digitalisation. Donc cela va faciliter énormément l'inclusion financière qui est recherchée par son excellence Ismaël Marguerle. Et nous allons bientôt offrir à tous nos membres ces cartes à puces et les SMS banking qui leur permettront de faire un suivi directement via leur téléphonie. Et à terme, il y aura aussi une application qui sera développée dans ce sens. En effet, ce projet a été financé par la Banque mondiale en collaboration avec Kélé. Et nous leur remercions. Et bien sûr, tout ça n'allait pas être possible si son excellence Ismaël Marguerle n'était pas impliqué personnellement pour faciliter cette inclusion financière qui est recherchée pour tous. Le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim a convié pour un petit déjeuner amical aujourd'hui à l'hôtel des officiers des armées colonel Hassan Basoma, à la direction des relations internationales, les généraux et officiers supérieurs partis à la retraite suite à leur longue carrière militaire. Il s'agit du général Ali Maïdal Waïs, premier chef d'état-major général des armées de 1977 à 1994, du général Fethi Ahmad Hussain, chef d'état-major général des armées de 1994 à 2013, ayant succédé au général Ali Maïdal, du général Hassan Ali Kamil, sous-chef d'état-major à la défense, puis conseiller de l'actuel chef d'état-major mis à la retraite en 2020, et du général Ousmane Noursoubaghle, chef d'état-major de la défense retraité depuis 2021, notant également la présence des anciens colonels-major qui ont occupé les hautes fonctions au sein des forces d'armée djiboutienne. A son arrivée, le général a été accueilli par le général Tahir Ali Mohamed pour la revue des troupes, puis opérant de l'hôtel des officiers des armées, le chef d'état-major a à son tour accueilli un à un les invités de marque, et dans la foulée, ces invités ont été dirigés vers la salle d'honneur pour un tête-à-tête. Ce petit déjeuner amical et fraternel avait pour but de témoigner, à l'endroit des invités, la reconnaissance du général Zakaria Sheikh Ibrahim pour le remarquable service rendu à la nation durant leur longue carrière militaire et de resserrer et d'entretenir les liens forts qui unissent les hommes et femmes en uniforme. En marqué de leur présence, lors de cet événement mémorable, le général de Brigade Tahir Ali Mohamed, du colonel Moustapha Ali Handouleh, conseiller du président en matière de défense et des hauts responsables des forces armées djiboutienne. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et en prélude de la cérémonie a été ouverte par la lecture de quelques versets du Saint Coran par le capitaine Mohamed Amin en charge du département arabe et s'en est suivi le discours du général Zakaria. C'est parti ! 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 Nous venons fêter avec le peuple tchébutien, tout un fait, le 45e anniversaire de l'indépendance de notre pays, sous la conduite éclairée de son Excellence M. Ismaël Omar Ghelle, président de la République, chef de gouvernement et chef souffrante des armées. À ce moment historique, je voudrais, à votre nom et à mon nom personnel, rendre l'hommage de la nation à nos camarades qui ont sacrifié leurs filles pour défendre notre chère patrie. Que l'on soit les accueils dans son prédit, éternel ami, j'ai le nom de la famille, j'ai le nom de la famille, j'ai le nom de la famille. Monsieur le généreau, messieurs les officiers, chers camarades ou chers amis, A cette occasion de fête nationale, j'ai bien voulu vous confier à ce petit déjeuner pour partager avec vous, en présence de mes proches collaborataires que vous connaissez très bien. C'est un moment rétrouvé, c'est un moment symbolique, comme vous le savez, alhamdoulilah, armées que vous avez fièrement servies et que nous avons pâti ensemble, poursuivent son chemin de développement dans tous les domaines, malgré les difficultés. Et le général Zakaria a poursuivi son discours, donc en remerciant encore une fois les invités pour avoir accepté son invitation et leur a témoigné son respect et sa reconnaissance. Sachez que je n'oublierai jamais les efforts et les sacrifices que nous avons consentis ensemble durant les périodes difficiles, en particulier au début de la création de notre armée et lors de la reconquête de quelques secteurs occupés par les malfaiteurs en 1991-93. Aujourd'hui, même si d'énormes progrès ont été accomplis, il reste beaucoup à faire pour être à la hauteur des défis actuels et à finir. J'ai pris le tout-puissant de préserver notre unité nationale, de nous guider et nous accorder la force et son soutien de l'accomplissement de notre devoir pour garantir la souveraineté de notre cher pays. J'ai pris le tout-puissant de l'accomplissement de l'accomplissement de l'accomplissement de notre pays. Sous-titrage ST' 501 Dans le reste de l'actualité, le compte d'Oralé de la garde-côte djiboutienne a accueilli ce week-end une cérémonie de remise d'équipements octroyée par l'Agence japonaise internationale de coopération au profit de la garde-côte djiboutienne dans le cadre du projet de développement de capacités en matière de prévention d'infection et d'intervention d'urgence face à la Covid-19. Cette donation se compose de trois ambulances, trois camions-citernes et des équipements sanitaires. Le colonel Waïs Omar Bororé, commandant de la garde-côte djiboutienne a, dans une courte allocution, donc remercier la JICA pour son engagement aux côtés de la garde-côte djiboutienne dans la lutte contre la prolifération et l'impact de la pandémie de la Covid-19. La cérémonie s'est clôturée par la remise officielle des équipements de la part de la JICA à la garde-côte djiboutienne. Et le représentant résident de la JICA à Djibouti, Kaneda Masayuki, a affirmé l'engagement du Japon à soutenir Djibouti dans sa lutte contre les effets de la Covid-19, objectif dans lequel s'inscrit cette donation. On l'écoute. On a pour moi de prendre part à la cérémonie de remise des équipements octroyés par la JICA dans le cadre de projets de développement de capacités en matière de prévention d'infection et d'intervention d'agences de la garde-côte sur l'influence de la Covid-19. Cette cérémonie est une occasion de l'accueil et de la nécessité de prendre des précautions afin d'éviter au maximum la préparation de la pandémie de la Covid-19, même si le nombre de cas positifs a fortement diminué à Djibouti. Il est en effet plus facile d'empêcher une situation délicate de recouvre que de l'étude. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est pourquoi l'application des gestes varières est toujours nécessaire dans les activités professionnelles pour élatiquer cette pandémie mondiale. Et de son côté, le colonel Waïs Omar Bourre est revenu sur l'excellence des liens de coopération qui unissent les deux institutions et a saisi cette occasion pour exprimer sa gratitude et sa reconnaissance au peuple et au gouvernement du Japon pour leur soutien permanent. Je voudrais tout d'abord remercier cette honorable assemblée pour votre présence à cette cérémonie de remise d'un don d'équipement de la JICA du Japon au profit de la garde-côte jiboutienne. Ces donations se composent de trois camions citernes d'eau et trois ambulances dédiées aux sanitaires et sont destinées à la lutte contre la propagation et l'impact de la pandémie de la COVID-19. Il s'agit là d'un nouveau témoignage de la force et de l'excellence des relations entre les deux pays frères et amis, le Japon et la revue du Djibouti en général, et entre la garde-côte jiboutienne et la JICA, Japan International Cooperation Agency. Je tiens à adresser notre reconnaissance et notre gratitude au grand peuple et au gouvernement du Japon pour leur soutien indéfectible à nos côtés depuis la création de cette institution, la garde-côte jiboutienne. Je tiens aussi à cesser cette occasion pour remercier les représentants résidents de la JICA à Djibouti, M. Kaneïda Masayuki. Et concernant les festivités du 45e anniversaire de l'indépendance de la République de Djibouti, notamment dans la région de l'unité à Dikil, la sous-préfecture de Yoboki a donc célébré la date du 27 juin avec faste ce 45e anniversaire. La cérémonie a donc regroupé toute la population, les forces de sécurité et de défense présentes à Yoboki. La soirée qui a vu la participation du sous-préfet de Yoboki, des parlementaires, du président de l'annexe RPP ainsi que de la doyenne des femmes. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... L'ambassadeur de Djibouti à Paris, Ayad Moussaïd Yahya, s'est exprimé durant cette cérémonie. Il a transmis les messages de félicitations du président de la République, Ismaël Omar Guele, à l'occasion de la célébration de ce 45e anniversaire. L'ambassadeur est également revenu sur tous les sacrifices consentis pour accéder à la souveraineté nationale. Alors, on l'écoute. La présence parmi nous aujourd'hui, à la fête nationale de son deuxième pays, nous honore, et au nom de votre frère, le président de la République, son excellence, M. Ismaël Omar Guele, nous vous transmettons ses amitiés, ses salutations fraternelles. Ce soir, nous sommes ici réunis pour célébrer le 45e anniversaire de Djibouti. Et à ce titre, je tiens au nom de tous les membres de l'ambassade, vous remercier d'avoir pris de votre temps pour nous honorer de votre présence. Tous les sacrifices consentis pour accéder à la souveraineté nationale n'ont pas été vains, car aujourd'hui, 45 ans après, mon pays jouit pleinement son rôle autant en tant qu'État indépendant et souverain, et entretenant des relations avec le monde entier. À ce titre, la République de Djibouti, dans son environnement naturel, dans la corne de l'Afrique, avec sa position géostratégique, fait de mon pays la porte d'entrée de cette région africaine, la clé de la sécurité maritime dans les détroits de Bab el-Mendap et la terre d'échange et de rencontre entre la péninsule arabique à laquelle nous appartenons et la corne de l'Afrique. Ces deux dernières années, et en dépit de la situation due à la pandémie du Covid et à la mise de l'énergie et des matières premières, mon pays poursuit sa marche irrévocable vers le progrès et l'émergence. Afin de réaliser cet objectif, le gouvernement Djiboutien, avec les concours des partenaires au développement, a investi massivement dans des secteurs clés tels que les infrastructures portuaires, ferroviaires et de télécommunications. Une vaste réforme a été entreprise dans les dix dernières années pour moderniser notre économie dans le domaine des infrastructures portuaires, avec la création de sept ports. Et je le dis bien, sept ports. Je ne manquerai pas de rappeler également la nouvelle ligne de chemin de fer électrique première en son genre en Afrique, qui relie Djibouti à Addis Ababa. Comme nous sommes en France, l'histoire entre nos deux pays est singulière. Il nous appartient ensemble de relever les défis, d'édifier, consolider et approfondir cette relation unique, gagnant-gagnant, en prenant en compte l'ouverture économique de Djibouti au monde, qui appelle de ses voeux à ce que le prisme de cette coopération soit rehaussé, élargi à la lumière des décisions et des axes tracés par les deux chefs d'État lors de la visite officielle à Paris en février 2021. Excellences, Mesdames et Messieurs, avant de conclure, je voudrais rendre hommage à mes compatriotes de la diaspora installée en France, attachée à son pays d'origine et à son pays d'accueil, et participe amplement et pleinement au rayonnement des Djiboutis et de la France. Festivité également cette fois-ci au Maroc, où la communauté djiboutienne présente, donc sur le sol marocain, a également célébré le 45e anniversaire de l'indépendance nationale. L'ambassadeur de Djibouti au Maroc, Mohamed Dourir Hersi, a accueilli donc et participé aux côtés de ses compatriotes à ces festivités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Musique d'ambiance A tenu également malgré les risques à célébrer le 45e anniversaire, ce bataillon déployé dans la région Hiran et fort de 1000 hommes et femmes. Ce 45e anniversaire de Djibouti revêtait un aspect particulier car pour ce bataillon il s'agit très probablement de la dernière cérémonie de prise d'armes sur un théâtre d'opération en qualité de bataillon déployé. Musique d'ambiance 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 Et en dernier lieu, le détachement de Boulaburdé a de son côté également célébré le 45e anniversaire de l'indépendance. Habillé de leur plus belle tenue, de parade, de ce bataillon a défilé devant un public conquis. Défilé qui a débuté par le défilé à pied suivi du défilé motorisé. Direction le Sénégal à présent où l'association des étudiants djiboutiens au Sénégal a organisé une cérémonie de célébration de l'indépendance du 45e anniversaire de l'indépendance de Djibouti. Une activité commémorative qui s'est déroulée en présence de Khadra Mohamed, consul honoraire de Djibouti au Sénégal, ainsi que du président de l'association des étudiants djiboutiens au Sénégal, Habib Dundou Rahman, des représentants diplomatiques, des responsables des écoles ainsi que différents présidents des communautés. Et le président de l'association a affirmé que la fête de l'indépendance était une opportunité pour se rémémorer les épopées de la résistance djiboutienne dans toutes ses dimensions pour le recouvrement de la liberté et de la souveraineté nationale. Et le président a remercié, a exprimé sa profonde gratitude et son éternelle reconnaissance aux invités ainsi qu'aux étudiants qui ont répondu au présent. Page de nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons appris avec regret le décès de feu d'Atou Ali Mohamed, né en 1953 à Obok. Le défunt était un agent de l'EDD à la retraite. Il a laissé derrière lui six enfants, donc quatre garçons et deux filles, ainsi que 15 petits-enfants. Il est décédé donc à l'hôpital militaire hier. Qu'Allah ait pitié de son âme et l'accueil en son paradis éternel. En Nouvelle du Monde, à présent, Joe Biden s'engage auprès des femmes américaines concernant l'avortement. C'est l'engagement de Joe Biden. Les femmes qui souhaitent se rendre dans un État américain qui autorise l'IVG, l'interruption volontaire de la grossesse, pourront le faire en bénéficiant d'une protection. Faute d'avoir su empêcher la Cour suprême de délégaliser l'avortement, le président américain a fait des promesses aux femmes qui souhaitent retrouver ce droit. Trois États, principalement dans le sud, le centre conservateur des États-Unis, ont dépuit l'arrêt de la Cour suprême interdit l'avortement. D'autres devraient suivre la contre-forsive de plusieurs groupes de défense. Les droits des femmes ont commencé. Des plaintes ont été déposées contre ces interdictions. Et côté politique, les démocrates attendent beaucoup des élections de mi-mandat en novembre et comptent dessus pour renforcer leur majorité au Sénat et adopter une loi fédérale protégeant le droit à l'interruption volontaire de la grossesse. Fin de ce journal. Passez une excellente soirée avec la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada